Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard à Anima. Je crois bien que c'est la première fois que j'ai peur de tourner une vidéo. J'ai déjà eu le trac de tourner une vidéo au tout début, quand je tournais mes premières vidéos, la toute première je me souviens que j'avais un trac, mais un trac d'enfer. Et puis des fois quand je parle d'un livre que j'ai beaucoup aimé, par exemple La Saint-Royale, j'ai eu le trac. Mes peurs ? Non, jamais. Voilà, mais aujourd'hui est un jour un peu spécial parce que je viens vous parler en fait de mon auteur favori de tous les temps. Vous l'aurez vu dans le titre, je viens vous parler du grand, du merveilleux, du magnifique, du seul, de l'unique Pierre Bottero. Et si cette vidéo me fait peur, c'est en grande partie parce que déjà il faut savoir s'exprimer autour de cet auteur et j'ai peur de ne pas savoir finalement. Et puis je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'attentes derrière cette vidéo. Vous êtes beaucoup beaucoup sur Instagram à attendre cette vidéo avec impatience. Et ça fait de la pression tout ça ! Voilà donc j'ai peur de tourner cette vidéo et j'espère que j'arriverai à faire quelque chose qui me plaira. Si vous voulez même la préparation de la vidéo m'a émue. Voilà donc j'ai peur de comment ça va évoluer pendant cette vidéo, pendant le tournage en lui-même. J'ai fait une préparation aux petits oignons. Jamais j'avais autant préparé une vidéo en fait. J'ai toujours mes petits papicets qui sont quelque part par là, mais surtout j'ai un script là-dessus. Voilà parce que j'ai vraiment peur de m'éparpiller. Il faut savoir que j'ai énormément de choses à vous dire sur cette auteur et j'ai peur que ce soit pas structuré, que ce soit pas clair, que j'oublie de dire des choses que je veux absolument vous dire. Donc je me suis dit, allez, un petit script, ce sera parfait. Je vous avais dit dans ma vidéo plalier du mois de la fantasy que je reviendrai vous faire une vidéo sur cette auteur une fois que j'aurai terminé la trilogie l'autre. Donc je vous spoil un petit peu mon bilan du mois de la fantasy en vous apprenant que oui, j'ai effectivement terminé la trilogie l'autre dans le cadre du challenge. Et bah voilà, j'avais décidé que je vous ferai une vidéo sur cette auteur après. Je vais commencer par vous présenter brièvement les oeuvres de Pierre Bottero que j'ai lues. Ensuite je vous parlerai de quelques oeuvres que j'aimerais encore découvrir de cette auteur. Et puis on embrayera sur un développement un petit peu plus poussé de chacune des oeuvres et sur un point essentiel que je voulais aborder ici. Le tout premier roman de Pierre Bottero que j'ai lu, ça remonte à très longtemps puisque j'étais vraiment petite, ça fait partie des premiers livres que j'ai lu, je devais être en primaire clairement. Je vous mettrai la couverture par ici puisque je ne l'ai pas retrouvé dans les méandres de ma chambre. Voilà, je ne sais pas où il est. C'est le premier roman que Pierre Bottero a écrit. Il est publié chez Flammarion Jeunesse et il s'appelle Ami à vie. Le deuxième roman de Pierre Bottero que j'ai lu, ça va en étonner beaucoup, je sais. Je l'ai lu quand j'étais au lycée. Donc je crois même que j'étais en terminale. Et il s'agit de la quête des Wilan. Donc là j'ai une magnifique édition hardback avec la trilogie intégrale. qui est publiée chez Rajo. Ce sont donc les 2ème, 3ème et 4ème romans que j'ai lu de Pierre Bottero. Ensuite j'ai lu la trilogie Les Mondes des Wilan. Puis la trilogie Elana ou Le Pacte des Marchandres. Ensuite j'ai lu Les âmes croisées quand j'étais en vacances à Chamonix durant l'été 2018, en juillet 2018. Je viens de faire tomber tous mes livres. Quel plaisir ! J'ai donc lu récemment L'Autre, qui est à nouveau une trilogie. Et de façon aussi plus récente, j'ai lu Les aigles de Vichanlour, qui est publié aussi chez Rajo. Ainsi que Zouk, qui pour le coup est publié chez Flammarion. Dans les romans que j'aimerais encore découvrir de cet auteur, il y a par exemple la saga qu'il y a co-écrite avec Eric Lom, qui s'appelle A comme association. Ce livre ne sont pas à moi. Voilà, c'est un ami qui me les a prêtés depuis très longtemps. Voilà, il faudrait que je lui rende un jour ou l'autre. Mais je suis assez curieuse. J'aimerais énormément découvrir également Le Chant du Troll. Je vous mettrai la couverture par ici. Le problème, c'est que ce roman graphique n'est plus édité et qu'il est impossible à trouver. Voilà, à moins de... C'est-à-dire que j'ai regardé sur Amazon l'autre jour, il était à 195€. Voilà, et en général, il est même plus cher que ça. Donc, j'aimerais également beaucoup lire Isayama. Comme d'habitude, je vous mets la couverture ici. Isayama, c'est une BD, il me semble, ou un roman graphique dont Lucille m'a parlé. Donc, elle tient une page Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et apparemment, c'est un petit peu dans l'univers aussi de Fantasy Fantastique que Pierre Bottero a construit. Donc, moi, je dis oui. Et pour terminer, un roman un peu plus jeunesse contemporain, on va dire, dans le même genre que Zouk, peut-être. J'aimerais beaucoup lire Tourbé de mon amour. Bon, on va passer maintenant à une partie un petit peu plus développée sur cet auteur. J'aimerais vous parler de la notion de jeunesse. Pierre Bottero a exclusivement écrit de la jeunesse. Et j'entends bien trop souvent les lecteurs se plaindre de cet aspect. Mais je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas comment on peut reprocher à un roman jeunesse d'être jeunesse. C'est comme reprocher à un cheval d'être au cheval ou de reprocher à un stylo de ne plus pouvoir écrire alors qu'il n'a plus d'encre. Ça n'a pas de sens, clairement. Vraiment, je voudrais insister sur ce point-là. Il faut arrêter de reprocher aux œuvres de Pierre Bottero d'être jeunesse. C'est le but. Ce sont des romans jeunesse. Ça a tendance à m'énerver lorsque quelqu'un me dit « Oh non, Pierre Bottero, c'était bien, mais c'était trop jeunesse. » Si tu ne voulais pas lire de la jeunesse, ne lis pas Pierre Bottero, en fait. Parce que c'est effectivement un auteur jeunesse. D'autant plus que, et c'est en cela que je trouve que Pierre Bottero est vraiment un génie de l'écriture, ses romans ont beau être jeunesse, ils n'ont pas pour but d'infantiliser son lecteur. Je m'explique. Pierre Bottero n'est pas là pour employer un vocabulaire simple, à construire des intrigues bateaux, des personnages gris. Non, non, il est bien au-delà de ça. Pierre Bottero, pour moi, c'est un auteur qui pousse à l'apprentissage. Je reviendrai sur ce point-là un peu plus tard, quand je vous parlerai d'une de ces sagas. C'est un auteur qui pousse à l'élévation finalement. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ça pousse à l'élévation spirituelle, parce que ce serait peut-être un petit peu poussé. Mais n'empêche que, à mon sens, un lecteur, lorsqu'il sort d'un roman de Pierre Bottero, il a changé. Forcément, même s'il ne s'en rend pas forcément compte, il a engrangé des réflexions, il a engrangé tellement d'éléments qu'il aura changé. C'est vraiment un auteur qui a la capacité d'instiller des messages, d'instiller des émotions extrêmement fortes en son lecteur. Et c'est en ça que je le trouve absolument brillant. Et encore une fois, je reviendrai plus sur ces points-là dans les développements futurs autour de ses romans. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que, clairement, pour moi, les romans de Pierre Bottero sont bourrés de degrés de compréhension. C'est-à-dire qu'un adulte de 45 ans ne comprendra pas, ne verra pas les mêmes choses qu'un enfant de 10 ans. C'est sûr et certain. Clairement, on a vraiment un récit qui est tout sauf linéaire, qui, à mon sens, peut parler à n'importe qui, n'importe quel âge. Et c'est pour ça que, finalement, cette idée de dire que les romans de Pierre Bottero sont des romans jeunesse, oui, mais pas que. Pour moi, clairement, il a un public cible, mais il peut être lu par n'importe quel lecteur. Et le lecteur en tirera forcément des choses. La deuxième grande partie de cette vidéo va être consacrée à l'œuvre de Pierre Bottero et je vais me concentrer sur les romans qui sont liés de près ou de loin à l'univers de Gwendalavir. Donc Gwendalavir, c'est l'univers de fantasy que Pierre Bottero a construit de toutes pièces et qu'il utilise beaucoup beaucoup dans ses romans. Ça va me permettre aussi d'aborder une chronologie de lecture qui me semble la plus logique. Alors, c'est vraiment un conseil de ma part. Il n'y a pas forcément d'ordre pour les lire, mais à mon sens, quand on veut saisir tous les indices que l'auteur laisse à travers ses univers, c'est bien de les lire dans l'ordre que je vais vous donner. En tout premier lieu, il faut lire La quête des Willans. La quête des Willans, si vous voulez tout savoir, je l'avais abandonné à ma première lecture. Ouais. Et il est resté à dormir dans ma pile à lire pendant beaucoup trop longtemps jusqu'à ce que quelqu'un m'en reparle quand j'étais du coup au lycée et que je me dise non mais attends, faut vraiment que je le lise quoi. Surtout que c'est une saga qui m'a été recommandée par ma cousine. Donc ma cousine Camille qui est celle qui m'a recommandé le plus de romans quand j'étais petite et grâce à qui j'ai découvert énormément de pépites. Et donc elle m'avait parlé de cette saga, elle me disait mais faut vraiment que tu les lises. Et comme j'avais abandonné la première fois parce que je ne me sentais pas à paix dans l'univers, je traînais un peu la pâte. Mais ! Lorsque je me suis replongée dedans, pour tout vous dire, j'ai enchaîné La quête des Willans, Les mondes des Willans et Le pacte des Marche Ombre. Donc 9 tomes d'un coup. Je vais essayer de vous faire des résumés assez brefs pour pas que la vidéo soit trop longue et d'autant plus que j'ai lu ce roman il y a bien 3-4 ans maintenant donc c'est pas complètement frais dans ma mémoire. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Camille qui vit dans notre monde réel. Elle a un meilleur ami qui s'appelle Salim. Elle a les yeux violets. Ça c'est un peu particulier quand même. Et Camille un jour, il me semble que c'est en sortant de l'école ou quelque chose comme ça, elle se retrouve sur la route et elle manque de se faire percuter par un camion. Et elle fait pour la première fois ce que l'on appelle le pas de côté. Et elle se retrouve projetée dans un monde un peu parallèle on va dire, qui est donc Gwendalavir. De là va découler évidemment toute une aventure parce que bon, changer de monde comme ça c'est pas très commun. Et on va découvrir que Camille est liée à cet univers, qu'elle n'y a pas atterri pour aucune raison et elle va avoir une quête à mener. La suite logique de la quête c'est donc les mondes des Wieland qui sont clairement la suite en fait de la quête des Wieland. Encore une fois c'est une trilogie. Je ne vais pas vous faire de résumé parce que ça me semble pas très logique puisque finalement c'est juste la continuité de la quête et je vous en ai déjà un petit peu parlé. Mais clairement moi je les mets au même niveau la quête et les mondes. Pour moi c'est vraiment la même saga et c'est le même plaisir de lecture. Vraiment j'ai trop aimé ces deux trilogies qui ne sont pas parfaites pour moi. L'écriture de Pierre Bottero a beaucoup évolué entre ces deux trilogies et la suite. Donc je vais vous parler plus en détail. Mais c'était vraiment passionnant par les personnages. Les personnages sont extrêmement attachants, extrêmement intéressants. L'univers de Gwendolyn, rien à redire. Ensuite, dans la chronologie que je vous ai préparée, pour moi il faudrait lire Le Pacte des Marches Ombres, donc Elana. Et c'est le moment de la vidéo où je vais avoir du mal à parler, vous voyez. Parce que Le Pacte des Marches Ombres c'est dans mon top 3 de mes sagas préférées de tous les temps. Et quand je dis ça c'est un top 3 avec La Passe Miroir, Harry Potter et Elana. Donc ça vous donne quand même un petit peu le niveau de la saga. Et en fait, cette saga m'a énormément touchée de par la façon dont elle est écrite, de par ses personnages. Et... Quand j'ai préparé la vidéo hier, j'ai ressorti mon tome 1 pour mettre des petits post-it parce que je vais vous lire un passage juste après. Et quand je me suis entraînée à lire le passage à haute voix, j'avais la gorge nouée. J'ai choisi de vous lire ce qui me semble être le passage le plus beau de ce tome 1, sans spoil. Voilà, si vous n'avez pas de contexte autour, normalement ça ne vous spoil pas. Et quand je l'ai relu, je n'étais pas bien. Voilà, c'était juste magnifique. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite surprise dans mon livre hier, quand je l'ai réouvert. Pour les arachnophobes, ne regardez pas les prochaines secondes de cette vidéo. Il y a une araignée morte dans mon livre. Voilà. Alors je ne sais pas comment c'est possible, c'est-à-dire que mon livre était dans ma bibliothèque, il y a une araignée qui s'est foutue dedans, qui est venue s'écraser et mourir. Je me pose des questions des fois sur ce qui se passe dans cette bibliothèque, c'est très étrange. Mais voilà, il y a une araignée morte dans mon livre. Je vais l'enlever une fois que je retourne la vidéo, c'est que je voulais vous la montrer. La première chose que je voulais vous dire sur cette saga, il y a une anecdote assez drôle sur sa prononciation. C'est-à-dire que j'avais toujours dit le pacte des marcombres. Ne me demandez pas pourquoi, je crois que c'est ma cousine qui le disait comme ça. Donc j'avais appris à le dire comme ça. Et en fait, au début de l'année, donc cette année-là, à la rentrée 2019, du coup je suis rentrée en deuxième année de licence. Et j'ai dû choisir ma filleule parmi les premières années. Et donc ils avaient rempli un questionnaire, un questionnaire de personnalité. Et donc à la question, quel est votre livre préféré ? Elle avait répondu, le pacte des marchambres de Pierre Bottero. Et là, j'ai envoyé un message à ma classe et je leur ai dit, les gars, je la veux. Et en fait, du coup, la première fois ou l'une des premières fois où je l'ai vu, on en a parlé toutes les deux. Et quand j'ai dit le pacte des marcombres, elle m'a regardé avec des grands yeux l'air de dire, attends, tu dis quoi là ? Et j'ai compris qu'en fait, on disait marchambres. Et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours dit marcombres. Vraiment, je ne sais pas. Ce qui est assez drôle aussi avec l'histoire de ma filleule, c'est que j'avais eu son numéro de téléphone avant qu'elle ait le mien. Et donc j'ai voulu lui envoyer un petit message pour lui dire que, bah voilà, c'était mon numéro. Et donc je lui ai envoyé une phrase du premier tome d'Elana, qui fait partie d'ailleurs du passage que je vais vous lire. Et elle m'a répondu par la suite. Et là, je me suis dit, ok c'est bon, c'est une vraie. Pour vous raconter un petit peu l'histoire d'Elana à la base, on va suivre du coup Elana. What a surprise ! Qui est orpheline. Elle a survécu à l'attaque de sa caravane. Elle vivait dans une caravane avec ses parents et la caravane a été attaquée. Elle est la seule survivante. Et elle va être recueillie par un peuple sylvestre. Et en particulier par Oukilip et Pipilip. Par la suite, une fois qu'elle aura un peu grandi, elle va vouloir s'émanciper un petit peu. Elle va partir en quête d'aventure. Et elle va croiser la route de Gilano. Je n'en dirai pas plus. C'est vraiment une saga qui se distingue des autres sagas de Pierre Bottero. De par la façon dont c'est écrit. Pour moi, c'est une initiation pratiquement à la poésie. Vous allez le comprendre avec l'extrait que je vous lis maintenant, tout de suite. Donc encore une fois, sans contexte, ça ne vous spoil rien du tout. C'est pour vous donner un petit peu une idée de la poésie qui règne dans ce roman. C'est un dialogue entre deux personnes. Je vais essayer de mettre des pauses entre chaque réponse pour que vous compreniez bien. Jeanne et Lana, je vais te poser une série de questions. A ces questions, tu devrais répondre dans l'instant, sans réfléchir, en laissant les mots jaillir de toi comme une cascade vide. Les mots sont un cours d'eau, la source est ton âme. C'est en remontant tes mots jusqu'à ton âme que je saurais discerner si tu peux avancer sur la voie des marches ombres. Est-tu prête ? Oui. Qui a-t-il au sommet de la montagne ? Le ciel. Que dit le loup quand il hurle ? Joie, force et solitude. A qui s'adresse-t-il ? A la lune ? Où va la rivière ? Remplir la mer. A qui la nuit fait-elle peur ? A ceux qui attendent le jour pour voir combien d'hommes as-tu déjà tués ? Deux. Es-tu vent ou nuage ? Je suis moi. Es-tu vent ou nuage ? Vents. Méritait-il la mort ? Je l'ignore. Es-tu ombre ou lumière ? Je suis moi. Es-tu ombre ou lumière ? Les deux. Où se trouve la voie du marchandre ? En moi. Que devient une larme qui se brise ? Une poussière d'étoiles. Que fais-tu devant une rivière que tu ne peux pas traverser ? Je la traverse. Que devient une étoile qui meurt ? Un rêve qui vit ? Offre-moi un mot. Silence. Un autre. Harmonie. Un dernier. Fluidité. L'ours et l'homme se disputent en territoire. Qui a raison ? Le chat qui les observe. Marie t'es trois mots. Marche-ombre. Donc voilà, rien que de relire ce passage que je trouve sublimicine, je suis toute retournée, je suis extrêmement émue. C'est ce que j'aime dans cette trilogie. C'est ce que j'aime dans la plume de Bottero. Il a la capacité d'écrire des mots qui sonnent tellement juste. Je trouve ça juste magnifique ce qu'il arrive à écrire. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de relire cette trilogie en fait. Je pense que pendant l'été je vais me relire toutes les sagas de Pierre Bottero à part peut-être l'autre, puisque je l'ai lu très récemment. Je vous ferai peut-être un vlog d'ailleurs, on verra. Mais je pense que je vais tous mes relire parce que ça commence à faire un moment et je n'arrête pas de dire que c'est mes sagas préférées donc il faut que je les relise. Ensuite dans la chronologie de lecture, pour moi il faut lire l'autre. C'est pas ce que j'ai fait. Moi j'avais lu Les âmes croisées avant. Mais il y a des choses du coup que je n'avais pas comprises à la fin de Les âmes croisées. Des références que je n'avais pas comprises. Vous comprendrez pourquoi après, quand j'aurai terminé de vous parler de toutes les sagas. Alors dans le demain, on va suivre principalement deux personnages principaux. Donc Nathan et Shai. Nathan au début du roman, ses parents disparaissent. Je ne vous dis pas comment, mais ses parents disparaissent et il se retrouve un petit peu livré à lui-même. Un petit peu comme dans Elana finalement. Et dans Ewelan, truc de ouf. Bref. Et on comprend vite que Nathan n'est pas un garçon comme les autres. Il a des capacités un peu surnaturelles. Il est très intelligent. Il a des capacités physiques incroyables. Et il va apprendre au cours de son chemin. De son chemin de vie. De sa route. Qu'il fait partie d'une famille avec un grand F. Qui explique du coup le fait qu'il ait ses capacités surnaturelles. D'un autre côté, on va suivre Shai. Qui est du coup une jeune fille. Qui vit dans les environs de Marseille. Shai elle aussi. Elle a des capacités un peu particulières. Elle peut se transformer en un animal. C'est sympa. Et elle pour le coup, ses parents n'existent plus non plus. Puisqu'ils sont décédés quand elle avait 6 ans. Et elle vit dans une famille d'accueil. Nathan et Shai vont finir par se rencontrer. Je ne vous dis pas comment encore une fois. Mais voilà. Alors c'était trop bien. Vraiment c'est du coup l'histoire qui me reste le plus en tête. Forcément puisque je l'ai lu. J'ai terminé le tome 3 il y a 3 jours. J'ai énormément aimé cette trilogie. Pour moi ce n'est pas au niveau d'Elana. Clairement. Mais c'est assez passionnant. Je trouve que Pierre Bottero a cette capacité de plonger son lecteur directement dans son roman. C'est un truc de fou. Vraiment. On va suivre Nathan et Shai dans une espèce de quête encore une fois. Ils doivent sauver le monde. Clairement. Voilà. Et le tome 1 et le tome 2 sont assez similaires. Le tome 2 je l'ai beaucoup aimé parce qu'il se passe en majorité à l'Île de la Réunion. Et l'Île de la Réunion c'est ma maison de coeur. J'y suis allée 13 fois. Donc j'ai trop aimé lire ce deuxième tome rien que pour ça. Mais bon c'était quand même excellent au delà de ça. Et dans le tome 3 en fait on va suivre un nouveau personnage qui s'appelle Elio. Je ne vous dis rien sur lui parce que ça va vous spoiler les deux premiers tomes. Mais j'ai adoré ces personnages en fait. C'est vraiment des personnages extrêmement forts. Typiques de Pierre Bottero encore une fois. Et ouais c'était vraiment passionnant. Je reste sur mon avis que ça ressemble plus à l'Île Fantastique. Mais j'ai vu que sur Wikipédia il le rangeait en héroïque fantasy. Donc admettons. Pour terminer le one shot de la liste. Les âmes croisées. Alors je ne vais pas vous résumer les âmes croisées. Déjà parce que je n'en ai pas énormément de souvenirs. C'est aussi pour ça que je voudrais relire toutes les sagas de Pierre Bottero cet été. Mais en gros on va suivre Nawel qui vit à Juryland. C'est un royaume avec 12 cités. Je suis en train de vous lire le résumé. Et à 17 ans elle est une jeune adolescente riche et prétentieuse. Ah oui je m'en souviens maintenant. Il y a des histoires de grandes familles. Ah oui elle doit bien choisir la caste correspondante à ses aspirations. C'est ça. Bref. Je suis en train de me relire le résumé ça n'a pas du tout. Et c'était assez passionnant aussi. J'avais moins aimé mais parce que en fait je pense que j'avais pas lu l'autre. Et j'aurais dû lire l'autre parce que du coup j'aurais mieux compris les références de la fin. Parce que tous les romans que je viens de vous présenter sont liés. Bon à ce moment là de la vidéo ma caméra a coupé puisque ça faisait déjà 30 minutes que je vous parlais. Mais je voulais juste rajouter une petite chose. C'est que Pierre Bottero est décédé en 2009. Et tous ces liens que l'on peut voir dans ces sagas n'ont jamais pu aboutir. Puisqu'il n'a jamais pu en écrire la suite. Donc je vous préviens. Si vous vous lancez dans la lecture des romans de Pierre Bottero. Vous connaîtrez la frustration de ne pas connaître la suite réelle. Et la rencontre de tous ces personnages que l'on apprend à aimer au cours de ces sagas. Donc voilà là je vous ai parlé en gros de tous les romans qui sont en rapport avec Gwenda Lavir. De près ou de loin encore une fois parce que toutes les références ne sont pas forcément évidentes. Mais voilà je vous ai parlé de tout ça un peu plus en détail. C'est vraiment pour moi un cycle incroyable sur l'apprentissage. Ce sont des sagas qui nous poussent à grandir. C'est en ça que je les trouve formidables pour les enfants. Si vous avez des enfants faites les lire Pierre Bottero clairement. Ce sont des romans qui poussent à l'introspection. Particulièrement Elana. Les marchambres c'est vraiment un état d'esprit. Elana va apprendre à devenir marchambres. Et honnêtement tout le monde devrait apprendre à devenir marchambres. Je vais vous parler brièvement du coup de ces deux romans. Donc Les Aigles de Vichanlour. Il est paru en septembre 2019. C'est un écrit qui avait été publié me semble dans un journal. Ou quelque chose comme ça dans une revue littéraire. Et du coup il a été publié par Rajo très très récemment. C'est très court. Ca fait 90 pages. Moi je l'ai lu d'une traite clairement. C'est trop bien de retrouver la plume de Pierre Bottero. C'est une histoire qui avait beaucoup de potentiel. Qui je pense aurait mérité une suite encore une fois. Voilà. Mais encore une fois on retrouve des personnages vraiment passionnants. Extrêmement intéressants. Et puis un univers qui avait encore énormément de choses à nous dire. Donc si vous êtes un féru de Pierre Bottero. Je vous le recommande clairement. Pour moi c'est vraiment un apport assez sympa à tous les univers. Et tout ce qu'il avait déjà pu nous faire en termes de fantasy. Et je ne vais pas vous faire de résumé. Parce que pour 90 pages. C'est pas une bonne idée. Ca va vous spoiler. Donc lisez-le. Et pour terminer Zouk. Je l'ai lu. En février je crois. Début 2020 en tout cas. Et alors. Ca change complètement de tout ce que j'avais pu lire de Pierre Bottero à part Amiavi. C'est un roman réaliste. On va suivre Anouk. Dite Zouk. Une jeune fille qui est au lycée. Je crois qu'elle a 16 ou 17 ans. Et Zouk est vraiment passionnée par la danse. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Maïwen. Et en fait c'est encore une fois un roman très courant. Il me semble qu'il faisait 150 pages ou quelque chose comme ça. Ouais c'est ça. 150 pages. Et c'est un roman qui nous parle de plein de sujets extrêmement importants de l'adolescence. Et pas que. Notamment l'anorexie. Je le dis parce que peut-être que ça pourrait en intéresser certains. Elle va subir des réflexions horribles de la part d'un grand danseur. Et elle va arrêter de manger tout simplement. Elle va tendre à cette idée de perfection. Perfection. De danseuse. Jusqu'à se mettre en danger en fait. De mettre en danger sa vie. Et c'est vraiment hyper hyper intéressant. On va également aborder un autre thème. Grâce à la meilleure amie du coup de Zouk, Maïwen. Alors. Au début du roman on comprend bien que Zouk et Maïwen sont très très amis. Elles sont inséparables. Elles font tout ensemble. Jusqu'au jour où Maïwen va commencer à s'éloigner de Zouk. Alors déjà que c'est difficile pour Zouk avec tout ce qu'elle vit. Maïwen va s'éloigner. Parce qu'elle a rencontré quelqu'un de beaucoup beaucoup plus âgé qu'elle. Et voilà. Elle va vivre une relation néfaste. Je n'en dirai pas plus. Parce qu'encore une fois c'est vraiment un roman très court. Et que j'ai peur de trop vous spoiler. Je vous en ai déjà dit beaucoup même. Mais voilà. Ça aborde plein de sujets extrêmement intéressants de l'adolescence. Et pas que. Encore une fois. De la vie. Tout simplement. Et c'était très très émouvant. Très touchant. Si vous êtes fan de Pierre Bottero. Même si vous êtes fan exclusivement de fantasy fantastique. Je vous le recommande parce que. On retrouve la plume de Pierre Bottero qui est juste magnifique quoi. Vous le savez. J'allais commencer à parler de la troisième partie de mon développement. Quand soudain. Mon gardien a enfin décidé de faire son travail. Et de tourner la pelouse. Il aurait pu le faire un autre moment quand même depuis le temps. Bon bah du coup je ferai ça plus tard. Mais j'espère que la luminosité sera pas trop mauvaise. Je vais vous parler d'un dernier point qui me semble essentiel dans les romans de Pierre Bottero. Et je peux clairement pas vous laisser comme ça sans vous en parler. Ça recommence. En plus il fait des feintes. Genre il arrête. Il recommence. Bref. Là j'entends plus rien donc. On va essayer d'y aller. La vidéo est déjà extrêmement longue. Voilà. C'était extrêmement prévisible. Donc je vais essayer de me dépêcher pour cette dernière partie que je voulais aborder. Je vous ai fait une dissertation. Première partie, deuxième partie, troisième partie. C'était tout structuré dans ma tête. Donc la troisième partie que je voulais aborder c'était la représentation des personnages dans les romans de Pierre Bottero. Alors globalement, on a toujours des portraits des figures de femmes fortes et hyper intéressantes. Et par fortes, je veux pas dire des filles hyper badass en mode vas-y que je vais te couper la gorge. Non. Non. Clairement. Là dedans, dans Zouk par exemple, ça n'a rien à voir. Vraiment ça n'a rien à voir. Mais on est vraiment sur des personnages qui ont une forte personnalité. Qui sont extrêmement affirmées. Et fortes, mais ça peut être de tellement de façons. On peut être fortes de tellement de façons que... Voilà. Les romans de... C'est pas grave. Les personnages féminins de Pierre Bottero portent toujours des valeurs que je trouve essentielles. Extrêmement bien traitées. Et c'est juste passionnant. Je suis vraiment désolée si vous entendez la tondeuse. Mais... Je vais pas faire autrement. Voilà. Faut que je travaille mon TP de chimie après. Donc, on fait avec. Bon, pour moi, je pense que vous l'aurez compris. Mon personnage féminin préféré par excellence, c'est Elana. Alors, pour énormément de raisons. Pour le coup, c'est un personnage féminin qu'on va qualifier potentiellement de badass. Mais c'est pas ce qui me plaît le plus dans le personnage d'Elana. Le personnage d'Elana me plaît parce que c'est un personnage qui a évolué. On la connaît petite fille dans sa caravane, puis auprès de Oukilipe et Pipilipe. Puis, on sent son besoin d'élévation, son besoin d'aventure, son besoin de connaître autre chose de la vie. Puis, elle rencontre Gilano. Elle rencontre Gilano et elle se lance dans la voie des marchambres, dans cette voie qui va l'ouvrir à tellement... J'ai trop du mal à parler de la voie des marchambres parce que c'est extrêmement particulier et il faut vraiment lire Elana pour comprendre ce que c'est. Je ne crois même pas qu'il y ait de mots pour en parler, finalement. Mais la voie des marchambres ouvre une dimension spirituelle, on va dire, qui est tellement, mais tellement passionnante. Et Elana se lance là-dedans et elle va s'y jeter corps et âme. Et ça va la transformer, ça va faire d'elle une marchambre. Clairement, je n'ai pas les mots. Par la suite, j'ai beaucoup aimé Elana, comme je vous l'ai dit, par son évolution, mais par les relations qu'elle va entretenir avec plein de gens. Par exemple, dans le tome 3, qui est quand même assez gros, je crois que c'est le plus gros de tous. Avec l'évolution qu'a connue Elana tout au long de la trilogie, on va aborder le sujet de la maternité. Et on comprend l'amour maternel qu'Elana a pour son fils. Et c'est tellement fort d'avoir une figure de femme comme ça, qui est badass, qui va faire des batailles, qui est super forte, super classe, et qui va se retrouver avec un enfant. Donc, c'est pas tout ou rien en fait. On voit souvent des personnages féminins hyper badass, qui ne veulent pas avoir d'enfant pour leur indépendance, etc. Ce que je peux comprendre. Mais là, c'est pas le cas. Il y a vraiment un personnage féminin qui va finir par avoir un enfant, et qui va tout faire dans ce tome 3 pour protéger son enfant. Et... Elana, gros coeur sur elle. Vraiment, je n'ai pas d'autre mot. Ce personnage, c'est vraiment un de mes personnages favoris de tous les temps dans la littérature. On va dire avec Hermione Granger et Thorne de La Passe-Miroir. Toujours le trio de tête, vous savez. Mais... Voilà. Alors, c'est juste un exemple. Mais toutes les figures de femmes qu'on va pouvoir retrouver dans les œuvres de Pierre Bottero sont toujours incroyables. Nawel dans Les âmes croisées et un personnage que j'avais adoré. Et puis, dans l'autre récemment que j'ai lu, Shae, elle m'a énormément surprise. Déjà c'est une enfant qui a grandi dans une famille d'accueil. Rien que pour ça, elle a appris des choses que des enfants ne devraient pas avoir à vivre en fait. Elle a manqué d'amour. D'amour parental. Elle ne supporte pas qu'on la touche. Ça va créer toute une histoire autour de ça avec Nathan. Il y a cette thématique de l'intimité en fait qui va être abordée. Et c'est pour ça que Shae, je l'ai trouvée extrêmement et extrêmement touchante. Et Nathan aussi par la même occasion. Donc je voulais vraiment aborder cette idée de portrait féminin extrêmement fort. Parce que pour moi, ça fait vraiment une force des romans de Pierre Bottero. Ces personnages sont toujours très caractériels et je les aime. Je les aime vraiment d'amour. Je voulais aussi très rapidement parler d'un événement auquel j'ai pu assister lors du salon de Montreuil. Pour les 10 ans de la mort de Pierre Bottero, Rajo a organisé un événement autour de cette auteur auquel j'ai pu aller en fait. Il y avait sa femme, il y avait ses filles, il y avait ses petites filles qui étaient là. Il y a eu une dame qui a lu des passages de la quête de Willan, des Pactes des Marchandres. Il y a eu des témoignages de lecteurs extrêmement touchés par cette auteur. Et j'étais pas bien. J'y suis allée toute seule. C'est un moment qui va me marquer à vie. Parce qu'on sent à quel point les lecteurs et la famille évidemment de Pierre Bottero sont fédérés autour de cet incroyable écrivain. Je vais avoir du mal à me remettre à vie de ce moment que j'ai vécu en compagnie de sa famille et de ses lecteurs qui étaient présents. C'était un moment tellement riche en émotions, tellement émouvant. Et puis j'ai l'impression qu'on a vraiment réussi à porter un hommage à cet auteur. Et moi je ne rêvais que de ça en fait. De pouvoir participer à un événement où je puisse lui rendre hommage. Parce qu'il a clairement changé ma vie de lectrice. Et voilà, il n'est plus là pour le voir. J'aurais aimé pouvoir le rencontrer un jour pour lui dire. Et j'espère que grâce à cet hommage il l'a entendu de là où il est. On est arrivé à la fin de ce que j'avais mis dans mon script. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Et en tout cas j'espère que je vous aurais donné envie de découvrir cet auteur si ce n'est toujours pas fait. Mais vraiment, pour moi c'est un incontournable. Si vous êtes fan de littérature, lisez Pierre Bottero. D'autant plus que c'est un auteur francophone. Lancez-vous dans un roman de cet auteur, n'importe lequel. La Quête des Wieland si possible. Mais si vous ne voulez lire qu'une trilogie, lisez Le Pacte des Marchambres. Vous allez de toute façon retrouver l'histoire de La Quête des Wieland et des Mondes des Wieland. Forcément. Et voilà, c'est juste un auteur que je trouve passionnant. Je voulais absolument vous en parler. Puisqu'il a marqué ma vie, clairement. Et je suis même déçue de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Je n'ai jamais pu le rencontrer déjà. J'avais 10 ans quand il est décédé. Donc c'est potentiellement l'âge auquel j'aurais pu découvrir ses romans. Et ce n'est pas le cas. Voilà. Puisque j'ai découvert ses romans quand j'étais en terminale. Et c'est en ça que je vous disais aussi que ça ne parle pas qu'à la jeunesse. En terminale j'avais 17-18 ans. Ça m'a parlé quand même. Donc n'ayez pas peur même si vous êtes adultes. Lisez Pierre Bottero. C'est vraiment le mantra de cette vidéo. Lisez Pierre Bottero je vous en supplie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle sera longue. Voilà. Je m'en excuse par avance. Mais je ne voulais pas faire un truc au pif qui dure 9 minutes quoi. Je voulais vraiment faire quelque chose de structuré. De dire tout ce que j'avais à vous dire. Mais pour moi Pierre Bottero méritait que je parle de lui pendant longtemps. Donc je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais dites moi en commentaire si vous avez déjà lu Pierre Bottero. Si vous voulez vous lancer. Quelle est votre saga préférée de cet auteur. Dites moi tout. Voilà. J'écouterai tout pourvu que ça parle de Pierre Bottero. Allez à bientôt. Ciao !